Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture du mois d'août. Comme d'habitude, on va commencer par quelques statistiques. Au mois d'août, j'ai lu 10 livres, je n'en ai abandonné aucun. Sur les 10 que j'ai lu, il y en a 8 que j'ai lu en version physique, il y en a 4 que j'ai lu en version audio et je n'en ai lu aucun en version numérique. Cela me fait un total de 2998 pages. A deux pages près, j'ai atteigné les 3000. J'aurais pu me forcer un peu. C'est-à-dire approximativement 96 pages par jour. Ma moyenne de notation, c'est 4 étoiles, donc plutôt stable. J'ai intégré 2 livres à ma pile à lire et j'en ai supprimé 19 sans les avoir lus. J'ai fait un petit tri dans ma pile à lire. Et le premier livre que j'ai lu au mois d'août, c'était Faits et merveilles de Herlé Ferronière aux éditions du Héron d'Argent. C'est dans la collection Beaux Livres et Encyclopédie. Il était dans ma pâle des cartes pour le titre le mieux noté de ma pile à lire et dans ma pile à lire du Magical Redaton pour un livre fantasy. Étant donné qu'on parle de Faits, j'ai estimé que ça comptait comme de la fantasy. Comme je vous l'ai dit, c'est un beau livre, une encyclopédie sur les Faits et les différentes merveilles qui peuplent la nature dans un univers qui est le nôtre mais où la magie existerait, avec quelques petites anecdotes sur les différentes façons dont les Faits se nourrissent, vivent, s'allient aux animaux par exemple. C'était très beau mais j'ai été assez déçue par le contenu. J'ai trouvé qu'en termes de richesse et de quantité d'informations, on était assez limite en fait par rapport aux autres que j'ai pu lire. Je crois que celui que j'ai lu juste avant, celui-là, c'était les dieux égyptiens. Et là, j'avais une myriade d'informations absolument phénoménales. Alors, j'avoue, le sujet s'y prête plus. On trouve, à mon avis, plus facilement des infos sur les dieux égyptiens que sur les Faits. Mais, l'auteur aurait pu faire preuve d'un peu d'imagination. Et vraiment, à part les illustrations qui sont très jolies, et encore, ce n'est pas forcément mon style favori de tous les illustrateurs qui ont travaillé pour les éditions du Havon d'Argent, je trouve que c'était vraiment limité. J'avais envie d'aller au bout de ce livre parce que j'avais envie d'avoir d'autres informations. Malheureusement, je n'en ai pas eu assez à mon goût. Comme je vous l'ai dit, c'était très moyen et ça se ressent dans ma note finale puisque je ne lui ai mis que 9 sur 20 sur livre addict. 3 étoiles sur Goldreed et dans Copa, il est atteint la moyenne de 4,86. Ensuite, j'ai lu Oeil pour Oeil d'Anthony Trollope qui était dans ma palle des cartes pour une carte Take a Chance. Je l'avais piochée, en fait. C'était un des livres les plus courts de ma palle. Donc, tant mieux pour moi. C'était un classique donc et dans cette histoire, on va faire la rencontre d'un jeune homme qui va devenir l'héritier de son oncle suite au décès de son cousin. Son oncle a un fils qui est décédé, donc il choisit un autre héritier et son nouvel héritier, c'est son neveu. Seulement, il y a des antécédents dans la famille, c'est-à-dire que le fils du... Enfin, son cousin, le fils du... Je ne sais plus si c'est un duc ou un baron, on va dire un duc, juste pour l'histoire. S'était marié, avait fait un très 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 mauvais mariage. En gros, il avait épousé une prostituée. Et ce n'était pas du tout passé dans la famille, comme vous pouvez vous en douter. Surtout pour l'époque, voilà. Donc, le nouvel héritier a un devoir moral d'être en tout point irréprochable et de remplir les aspirations de son oncle, dont il va hériter un jour. Sauf que manque de bol. Notre personnage principal va tomber amoureux d'une jeune femme absolument charmante, incroyable, qui vit avec sa mère au bord d'une falaise en Angleterre, en Écosse, je ne sais plus. Sauf qu'on ne sait pas du tout qui est son père. Ça va poser problème, parce que du coup, vu qu'on ne sait pas qui c'est, ça pourrait être n'importe qui. Comme en bien, comme en mal. Et l'oncle de notre personnage principal va lui demander du coup de ne jamais épouser cette personne et plutôt de se marier dans son rang. Le titre, c'est « Oeil pour oeil ». Vous vous doutez bien qu'à un moment donné, il va y avoir une histoire de vengeance. C'est ce à quoi je m'attendais. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive si tard dans l'histoire. C'est un classique dont j'ai apprécié le style. J'ai trouvé que le style de l'auteur était vraiment chouette. L'atmosphère aussi est assez sympa. Vous savez que les classiques britanniques, c'est un peu ma came au niveau des paysages, tous les dramas qu'il peut y avoir. Même si les dramas, c'est moite-moite. J'apprécie le côté esthétique, mais pas forcément le côté moral qu'il y a derrière. Et pour le reste, j'ai passé un chouette moment. Comme dit, je regrette un peu que l'histoire ait ce titre, puisqu'en fait, on découvre, on ne comprend la vengeance. Alors, on comprend assez vite. C'est assez facile de deviner ce qui va se passer et la raison de ce titre. Mais on ne voit la réalisation de cette vengeance qu'à la toute fin. Mais c'était chouette et j'ai quand même vachement apprécié. Et j'ai hâte de découvrir d'autres titres de l'auteur. Je lui ai mis 14 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goldreeds. Et dans Copa, il a atteint la moyenne de 7. Ensuite, j'ai lu Dracula de Bram Stoker. Il était dans ma palle des cartes pour une nouveauté, un livre qui a été paru il y a moins de 6 mois, selon moi. Une nouveauté, c'est un livre qui est paru il y a moins de 6 mois. Peut-être que pour vous, une nouveauté, c'est un livre qui est paru il y a moins d'un an. Ce qui est tout à fait légitime aussi. Pour moi, c'était moins de 6 mois. Et je venais de le recevoir. Il est arrivé dans ma boîte aux lettres tout début du mois d'août. Donc, ça collait plutôt bien. Et il était également dans ma pile à lire du Magical Reddaten pour un livre pioché dans la pile à lire de quelqu'un d'autre. Et en scrollant sur Instagram avec le hashtag Magical Reddaten, j'étais tombée sur la pile à lire de quelqu'un qui avait Dracula dans sa pile à lire. Donc, c'était plutôt cool. Et c'est un classique que je n'avais jamais lu dans sa version intégrale. J'avais déjà lu deux adaptations précédemment. Une version BD, je crois, et une version manga. Mais jamais la version intégrale. Malheureusement, celui-ci, j'ai dû le lire en version audio. Déjà parce que physiquement, c'est compliqué de le lire. Je pense que je vais le refeuilleter avant de le ranger. Parce que c'est la version des éditions Tibère qui est illustrée et magnifiquement illustrée. Donc, je pense que je vais le refeuilleter avant de le ranger définitivement dans les cartons. Mais la raison pour laquelle je n'ai pas pu le lire en version physique en même temps que j'avais l'audio, c'est parce que je n'ai pas réussi à trouver une version audio de cette traduction. C'est la traduction d'Alain Morvan. Et toutes les versions audio que j'ai pu trouver, que ce soit des versions gratuites parce que le texte est libre de droit, ou bien les versions audibles, il y en a deux, qui je crois sont les mêmes en fait, ce n'est pas la bonne traduction. Les mots que j'entendais ne correspondaient pas aux mots qui étaient écrits sur le papier que j'avais sous les yeux. C'est la même histoire, c'est le même texte, mais traduite différemment. Et du coup, ça m'a perturbée. Je ne pouvais donc pas lier la version physique avec la version audio. Et c'est bien dommage, parce que j'aurais bien aimé pouvoir la voir sous les yeux en même temps que je l'entendais. En tout cas, c'était une très très chouette expérience. Et la version audio que j'avais, c'était donc une version gratuite, libre de droit, narrée par des amateurs. Et c'était génial. Il y avait un narrateur masculin et un narrateur féminin. Une narratrice féminine. Et c'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé le style de l'auteur. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère, vous vous en doutez. Les personnages étaient sympathiques, mais voilà, ils étaient sympas. J'ai mes petits fous-fous, bien sûr. J'ai beaucoup de mal à l'être Jonathan, qui est malheureusement un autre personnage principal. Je le trouve assez génial, en fait, surtout au début. Au niveau de l'histoire, c'était assez moyen à mes yeux, mais je pense que c'est parce que je connaissais déjà l'histoire. Et du coup, je connaissais déjà la fin et j'avais envie d'arriver au bout, en fait. Parce que j'avais très peur que cette histoire soit lente à démarrer. Et en fait, ce n'est pas le cas. Le début arrive vite. Enfin, les événements arrivent vite, dès le début de l'histoire. Et arrivé au moment où Van Helsing intervient, et où on comprend que c'est un vampire qui est à l'oeuvre, et bien là, il y a tout qui ralentit. Et cette partie-là est effectivement très longue. Donc, c'était quand même chouette. J'ai apprécié ma lecture. Et au moins, ça y est, j'ai enfin lu Dracula. J'aurais enfin lu au moins une fois dans ma vie. C'est plutôt cool. Moi qui aime énormément la figure du vampire, c'était un peu une lacune dans ma culture vampiristique. Vampirique ? Enfin, dites comme vous voulez. Et je suis contente du coup d'avoir comblé cette lacune. Je lui ai mis 15 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goldreeds, et dans Copaille, il a atteint la moyenne de 7,71. Ensuite, j'ai terminé Les Sœurs Carmines. Oui ! Une série finie. Ça fait plaisir. Dolorine à l'école, c'est le tome 3, le dernier tome de la série Les Sœurs Carmines d'Ariel Holtz, qui était vainqueur du plibe en 2018, lors de la première édition. Et c'est pour ça que j'avais sorti le tome 3 de ma pâle, parce que pour ma pâle des cartes, je devais sortir un titre du plibe. Donc, j'ai légèrement twisté. Dolorine à l'école n'a jamais fait partie des sélectionnés, présélectionnés, etc. du plibe. Mais le tome 1 de la trilogie, oui, il a même remporté la première édition du plibe. Donc, je me dis, ça passe. Si ça avait été un tome 2 ou un tome 3, enfin, peu importe, d'un premier tome qui avait été juste sélectionné, comme ça, vite fait, voilà. Mais là, c'est la conclusion d'un premier tome qui a remporté le prix. Donc, je me dis, allez, c'est bon. Petite entorse, mais c'est pardonné. Je m'auto-pardonne. Voilà. Faites ce que vous voulez. Je m'auto-pardonne. Il était également dans ma pile à lire du Magical Relatin pour un livre qui parle de nécromancie. En le sortant, je me souvenais qu'à Grisaille, la ville dans laquelle vivent les Sœurs Carmines, les cadavres ne restent jamais très longtemps... Comment dire ? Mort. Mais alors, je ne pensais pas à quel point c'était vrai dans ce tome 3. Effectivement, à Grisaille, donc la ville où vivent les Sœurs Carmines, Dolorine, Meriver et Tristabel, il y a des choses étranges qui se passent. Vous voyez la famille Adams ? Vous voyez un peu l'univers Tim Burton ? Vous mélangez tout ça et vous avez les Sœurs Carmines avec une dose d'humour noir absolument phénoménale. Des personnages tous plus intéressants les uns que les autres, même si certains ont tendance à me taper un petit peu sur le système. Là, je vous avoue que même Tristabel, ça a été sympa de revoir Tristabel. Mon personnage préféré, c'était Dolorine, parmi les trois Sœurs, donc j'étais ravie de clôturer la saga avec elle. Et M. Nix, sa fameuse peluche possédée par un démon quelconque. Alors, j'ai beaucoup regretté que M. Nix ne soit pas plus présent dans ce tome 3. En fait, au cours des deux premiers tomes, quand Dolorine apparaît, M. Nix, plus ou moins, prend la parole. Enfin, pas directement, mais il est présent et il intervient d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que pour donner son opinion toujours très sarcastique sur les événements de la vie des trois Sœurs. Et dans ce troisième tome, on ne le voit presque pas. En fait, il est là. Mais c'est comme s'il avait perdu l'usage de la parole. Et l'auteur a décidé de nous fournir un final en apothéose. Donc je regrette un peu moins l'absence marquée de M. Nix dans le courant de ce troisième tome, étant donné la fin. Je n'en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. Dans le tome 1, on va faire la connaissance de Meryver, qui est une monte en l'air. C'est une voleuse. Et elle a deux Sœurs, donc Tristabel et Dolorine. Et elle vit à Grisaille, cette fameuse cité visuellement inspirée par un Londres victorien, je dirais, au niveau des vêtements, également des personnages. On a une reine. Et on a vraiment cette ambiance absolument incroyable que j'adore. On a des complots, on a des meurtres, on a des enquêtes, des trucs un peu cracra, un peu beaucoup cracra. C'était génial. J'ai vraiment adoré cette série. C'était fantastique. Et j'ai hâte de découvrir d'autres titres de l'auteur. Je vais lui rester fidèle et j'espère qu'un de ces quatre, il nous pondra ne serait-ce qu'un petit truc bonus, un petit livre bonus. Peut-être autour de M. Nix. Pourquoi pas ? Je pense que c'est un personnage qui mériterait vraiment d'avoir son livre à lui tout seul. Ne serait-ce que pour qu'on sache qui il est réellement et comment il a atterri dans le corps d'une peluche. Ça pourrait être intéressant. Je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Godreads et dans Copaille, il a atteint la note de 8,86. Ensuite, j'ai lu Kingdom of the Wicked de Kérimani Scalco. C'est un tome 1. J'ai terminé une série et j'ai commencé une série et j'en ai même commencé une deuxième dont je vous parle juste après. Cette histoire était dans ma palle des cartes pour une série en cours, c'est-à-dire une série qui n'était pas encore terminée d'être publiée. Le tome 3 doit sortir je crois en septembre. Donc, à l'époque où je l'ai mis dans ma pile à lire, dans ma palle des cartes, c'était le cas. La série était toujours en cours. Je pense que très prochainement ce ne sera plus le cas. la série sera terminée. J'ai le tome 2 dans ma balle. Il est là. Voilà. Et je suis contente de l'avoir parce que j'ai envie de connaître la suite. Il était également dans ma pile à lire du Magical Reddaten pour un livre avec un os ou des os sur la couverture ou dans le titre. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Emilia. Ça se passe en Italie. Et Emilia a une sœur qui s'appelle Vitoria. Et Vitoria va mourir. Elle va être assassinée très brutalement. Et Emilia va décider d'essayer de comprendre ce qui est arrivé à sa sœur. Pour cela, alors, elles ont de la magie en elles. Ce qui, à l'époque, je pense que ça doit se passer à peu près à l'époque de l'Inquisition. À l'époque, elle était très, 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 très mal vue et les sorcières étaient brûlées. Donc, elles doivent cacher la magie qu'elles ont en elles. Mais elles savent qu'elles ont de la magie en elles et elles font des petits sorts de temps en temps mais rien de vraiment hyper impressionnant. Sauf que Vitoria est assez férue de s'en aller jusqu'à la magie noire. Mais disons qu'elle est curieuse et qu'elle aime bien explorer toutes les possibilités contrairement à Emilia qui, elle, est plus discrète. Comme je vous l'ai dit, Vitoria va mourir et Emilia va tenter de comprendre ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à sa sœur. Elle va commencer à mener l'enquête et ce faisant, elle va invoquer un démon. Un prince des ténèbres, un prince de l'enfer qui va être obligé plus ou moins de l'aider dans sa quête pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à sa sœur. C'est de la fantasy romance mais la romance n'est pas très présente dans ce tome 1. Elle n'est même quasiment pas présente du tout. Un poil, on sent qu'il y a une certaine tension entre les deux personnages principaux. mais je pense qu'on se serait un peu plus développé dans le tome 2 et peut-être le tome 3. En tout cas, dans le tome 1, ce n'est pas le sujet. On est vraiment sur la mise en place des personnages, du cadre, de l'atmosphère, de l'histoire. Et le tome 1 se termine d'une façon qui laisse présager que le tome 2 va se dérouler dans un tout autre univers, avec d'autres perspectives et c'est vachement chouette. Il faut savoir que notre personnage principal masculin qui s'appelle, entre guillemets, parce qu'il ne veut pas donner son vrai nom, qui s'appelle Wrath, donc la rage, en fait, c'est, d'après mes faibles connaissances en la matière, ce serait un des 7 chevaliers de l'apocalypse et il a effectivement 7 frères. Je crois qu'on a une carte. Oups. Voilà. Enfin, ils sont 7 frères. Et on va aussi faire la connaissance de Pride, donc, fierté, Envy, de, je ne sais plus qui encore, Lust. Voilà. Donc, les 7 péchés capitaux, les, ouais, les 7 péchés capitaux plutôt que les 7 cavaliers de l'apocalypse d'ailleurs, ce serait plutôt ça. Donc, on ne connaît pas son vrai nom, mais il se fait appeler Wrath parce que les noms ont du pouvoir et il représente le péché de rage, colère. C'est plutôt ça d'ailleurs, le péché, la colère. Bref, tout ça pour dire, vous donner un peu l'ambiance, quoi. Et chaque prince des ténèbres incarne réellement son péché, le péché qu'il représente. J'ai énormément, énormément apprécié la relation entre les deux personnages principaux. J'ai trouvé que c'était très bien fait. Ce rapport de Ennemi to Lovers à venir, prochainement, j'espère, c'est un de mes tropes préférées en fantasy romance, le Ennemi to Lovers. C'est, voilà, des ennemis qui tombent amoureux au cours d'une quête pour une cause commune. C'est un truc qui m'a toujours plu, donc je suis contente. J'ai adoré, adoré l'atmosphère, oh mon Dieu. J'ai lu la version papier et j'avais la version audio en même temps dans les oreilles. La version que j'avais, je pense qu'il en existe qu'une d'ailleurs pour l'instant, donc il est en VO, il n'a pas encore été traduit en français peut-être, un jour, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. la version que j'avais était narrée par une narratrice féminine très douée et surtout, il y avait de la musique dans cet audiobook en interlude entre deux chapitres mais aussi au moment où il y avait un petit peu de suspense. On sentait la musique monter, ça faisait un peu les dents de la mer, genre tout, 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 tout. Bon, ce n'était pas ce rythme-là mais vous voyez un peu le truc, quoi, l'ambiance, c'était vraiment super chouette. Et alors ? Je vous ai dit qu'on était en Italie, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la famille d'Emilia et Vitoria possède une trattoria. Les références à la bouffe dans cette histoire... Oh là 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 ! J'avais mon ventre qui faisait des... C'était trop bien. Visuellement, c'était magnifique, ça m'a mis l'eau à la bouche que ce soit pour les descriptions de la nourriture qui sont faites dans cette histoire ou pour l'histoire, pour la suite de l'histoire. Je suis un peu déçue parce que je pensais qu'elle aimait beaucoup plus que ce que je l'ai aimé en réalité. Il y a eu un... Il y a un ou deux moments qui ont manqué un petit peu de logique pour moi et surtout, j'ai deviné extrêmement vite l'identité du coupable puisqu'on est sur un thriller, on est sur de la fantasy romance mais avec un côté thriller aussi puisque rappelez-vous qu'Emilia va essayer de comprendre ce qui est arrivé à sa sœur. et je vous dis c'est assez dark, c'est assez gore parce que ce sont donc des sorcières qui sont tuées les unes après les autres puisque Vitoria n'est pas la seule et à chaque fois il leur manque des bouts. Voilà, sans entrer dans les détails. Donc c'était vachement chouette, j'ai beaucoup aimé le style et j'ai hâte de me plonger dans le tome 2 parce que je pense que le tome 2 a du potentiel pour me plaire encore plus que le tome 1. je lui ai mis 17 sur 20 sur l'Evradict 4 étoiles sur Goldreeds et dans Copile il a atteint la moyenne de 8,71. Je passe à mon livre préféré du mois d'août qui est le premier tome d'une duologie donc encore une série mais ce n'est qu'une duologie dont je devrais recevoir le tome 2 prochainement je pense. This Hall of House de Lexi Ryan c'est l'édition Fairyloot elle aussi de nouveau de la fantasy romance et il n'était pas dans ma palle des cartes en fait c'était ma lecture bonus en VO donc il ne faisait pas partie de ma palle des cartes mais je l'ai lu quand même c'était ma lecture bonus en VO et je l'ai lu je suis contente j'ai réussi à lire plus que ma palle des cartes parce que là du coup je vous ai montré toute ma palle des cartes 1, 2, 3, 4, 5 voilà c'était ma palle des cartes pour le mois d'août donc là les 4 autres dont je vais vous parler c'est du bout et ça c'est plutôt cool donc dans This Hall of House alors il faut que je me souvienne des noms des personnages on va faire la rencontre de Bree qui est un genre de cendrillon en fait elle a été recueillie avec sa jeune soeur par leur tante à la mort de leurs parents je pense et leur tante les traite comme des esclaves elles ne sont même pas logées gratuitement elles doivent payer leur loyer et donc notre histoire commence plus ou moins par le fait que Bree ce mois-ci n'arrive pas à payer le loyer pour elle et sa soeur elle a réussi à réunir l'argent mais elle a préféré donner un coup de main à une de ses amies dont le fils est malade plutôt que de payer son loyer ce qui est très louable mais ce qui va la mettre dans la mouise parce que sa tante en ayant marre ayant soi-disant besoin de cet argent pour vivre ce qui est complètement faux je vous ai dit cendrillon donc voilà va vendre sa soeur une bouche de moins à nourrir sauf qu'elle va vendre sa soeur pas à n'importe qui elle va vendre sa soeur à un seigneur faé donc on est sur une fantasy romance avec des failles mes préférés avec les fantasy romance avec les démons de l'enfer ça et les vampires vous avez le panel de mes book boyfriends préférés avec les deux dernières lectures bref et donc Brie va tenter de récupérer sa soeur on vous le dit c'était bien que voilà ça tombe bien parce que la reine des failles décide d'ouvrir exceptionnellement l'entrée de son royaume à toutes les jeunes filles humaines à marier sans rire je vous ai dit parce que le prince faé les princes héritiers doivent se marier pour engendrer une lignée et les faés ne peuvent pas se reproduire entre eux les femmes faées ne peuvent pas concevoir d'enfants donc le prince doit se marier avec une humaine je vous ai pas dit que Brie est amoureuse depuis très longtemps de son amie d'enfance qui est l'apprenti je crois l'apprenti d'un d'un mage j'ai envie de dire j'ai un doute maintenant ou d'un guérisseur peut-être d'un mage ou d'un guérisseur dans leur dans leur monde enfin en fait le monde des failles et le monde des humains cohabitent mais l'un n'est pas visible à l'autre en fait les humains ne voient pas le monde des failles ils savent qu'ils existent et il y a des échanges réguliers il y a même des jeunes femmes humaines qui vont volontairement au royaume des failles mais ils coexistent pas vraiment sur le même plan et donc Brie va profiter de cette occasion de pouvoir entrer au royaume des failles facilement et sans restriction pour tenter de retrouver sa soeur arrivée là-bas elle va faire partie des candidates au coeur du prince et pour retrouver sa soeur donc elle va déjà elle va être enlevée à peine arrivée elle est enfin enlevée oui pas vraiment en fait sa tante a vendu sa soeur à je vous l'ai dit à un noble faille mais pas n'importe lequel elle a vendu sa soeur au seigneur de la cour des ténèbres je sais plus si on a une carte parce que je m'arrive plus oui c'est ça ouais on va dire ça la cour des ténèbres et la cour de la lumière plus ou moins très grossièrement le terme britannique n'est pas le même mais voilà et le problème c'est que la reine des failles qui ouvre son royaume c'est la la cour lumineuse quoi c'est les gentils failles on va dire et sa soeur a été achetée par les méchants failles c'est très restreint comme c'est juste pour vous faire le résumé pour que vous compreniez donc bruit va tenter de se débrouiller pour rejoindre sa soeur elle va y arriver sauf que le le seigneur de la cour va lui dire bah tu veux récupérer ta soeur bah va falloir faire quelque chose pour moi et le quelque chose c'est en gros l'aider à récupérer certains artefacts qui auraient soi-disant été volés par la reine de la cour des gentils voilà moi je vais m'arrêter là pour le résumer parce que c'est déjà assez long comme ça alors il y a un truc auquel je m'attendais pas avec cette histoire c'est le triangle amoureux je pensais pas qu'on partait là-dessus et c'est débile de ma part parce que je crois que sur la couverture originale il me semble qu'il y a trois personnages une jeune femme et et deux messieurs voilà voilà donc j'aurais dû j'aurais dû le voir venir mais je ne l'ai pas vu venir tout de suite vous savez que je déteste les triangles amoureux si vous ne le savez pas bonjour je m'appelle Noémie je déteste les triangles amoureux j'ai adoré celui-là c'était trop bien ce roman était presque parfait j'ai adoré tous les personnages je me suis attachée à l'héroïne j'ai compris toutes ses réflexions les sentiments qu'elle dévoile qui sont développés qui sont écrits par l'autrice que ce soit les sentiments qu'elle ressent pour sa soeur les sentiments qu'elle ressent pour un personnage ce qu'elle ressent pour l'autre le fait qu'elle est troublée elle ne sait plus qui, quoi, comment hein l'atmosphère est incroyable les décors les vêtements tout est sublime l'écriture de l'autrice est vraiment vraiment magnifique j'ai adoré l'histoire de bout en bout le côté intriguant était là à mort je voulais savoir ce qui allait se passer et quand on croit que c'est fini elle en rajoute une couche et là du coup je veux lire le tome de maintenant parce que ok la logique c'est le seul petit point où j'ai mis où j'ai pas mis 10 j'ai mis 9 à la logique puisqu'il y a quand même un léger élément qui m'a chagrinée à un moment donné et j'ai passé un super moment de lecture vraiment phénoménal c'était incroyable pareil celui-ci n'est pas encore traduit j'espère qu'il le sera pour que vous puissiez en profiter si vous ne lisez pas en VO sachez cependant que la version originale est quand même accessible si jamais ça vous dit de tenter le coup je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict 5 étoiles sur Goodreads et dans Copa il a atteint la moyenne de 9,86 les 4 derniers livres dont il me reste à vous parler bah du coup ça faisait 5 tout à l'heure je vous ai dit 4 mais ça faisait 5 les 4 derniers livres dont il me reste à vous parler je les ai lus exclusivement dans le cadre du Magical Reddleton pour réussir ma carrière de nécromancienne j'ai réussi à tous les lire à temps et il me restait même 2 jours complets 2 jours et demi peut-être 3 de lecture probable à la fin du mois d'août mais j'ai fait une pause voilà je me suis dit c'est pas la peine que je me lance dans un bouquin le 29 je vais attendre le 1er septembre tranquille comme ça je fais autre chose et donc celui dont je vais vous parler maintenant je n'ai pas avec moi parce qu'il est rangé dans les cartons même pas dans les cartons il est plus dans les cartons il était dans les cartons mais je l'en ai sorti pour le mettre dans un sac pour le vendre parce que c'était Novescento Pianiste d'Alessandro Barrico que je vous mettrai ici du coup et il était dans ma pile à lire du Magical Redaton parce que je devais relire un de mes livres favoris alors là vous devez vous dire mais attends c'était un de tes favoris mais tu le vends qu'est-ce qui s'est passé ? la première fois que j'ai lu ce titre je pense que ça devait être il y a 2 ans peut-être 3 ans je ne sais plus je lui avais mis 20 sur 20 j'avais adoré cette lecture alors attention à ce que je vais dire parce que à l'époque je l'avais lu j'avais lu la version physique cette fois-ci comme je ne l'avais pas sous la main j'ai écouté la version audio peut-être que c'est cette expérience de lecture différente en termes de format qui a fait que je l'ai moins appréciée cette fois-ci peut-être aussi que c'est tout simplement mes goûts de lectrice qui ont évolué entre temps et que l'histoire m'a moins plu tout simplement Novecento pianiste c'est un monologue le monologue d'une personne qui raconte l'histoire de Novecento qui un beau jour a été recueilli sur un bateau de croisière en fait à l'arrivée d'une croisière tous les passagers sont descendus sauf un bébé dans un panier dans une non pas dans un panier dans un carton de je crois de banane je ne sais plus c'est pas grave laissé sur le piano et du coup le capitaine du navire a recueilli cet enfant et Novecento a passé toute sa vie sur ce bateau de croisière et le personnage qui narre cette histoire a été guitariste non trompettiste trompettiste je crois sur le bateau donc il a croisé Novecento ils ont travaillé ensemble pendant plusieurs années puisque le titre étant Novecento pianiste vous devez vous douter que Novecento sur le bateau était pianiste en grandissant voilà il a appris le piano et il est resté pianiste toute sa vie jusqu'à ce que le bateau je ne vais pas vous dire quoi donc on a simplement une tranche de vie en fait ce trompettiste qui plusieurs années plus tard raconte son expérience sa rencontre avec ce personnage absolument incroyable qui n'est jamais descendu à terre qui la seule fois où il a essayé finalement à renoncer par peur par on ne sait pas mais Novecento n'a jamais mis un pied à terre c'est un récit très court qui fait moins de 100 pages il me semble et qui à l'époque m'avait énormément touchée j'avais presque pleuré même à la fin tellement j'avais été émue par cette histoire et comme je vous l'ai dit malheureusement cette fois-ci ça ne l'a pas fait le style de l'auteur est toujours aussi phénoménal je ne pouvais pas changer ma note au niveau du style le style n'a pas changé entre temps et je le trouve toujours incroyablement poétique en revanche pour tout le reste j'ai mis 7 sur 10 parce que c'était bon mais moyen bon c'était pas aussi extraordinaire que ce dont je me souvenais et je trouve ça dommage triste mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant parfois de relire nos classiques personnels ou nos titres préférés parce que peut-être qu'on a évolué et du coup nos ressentis ne sont plus les mêmes plusieurs années après donc c'était un de mes titres préférés ça ne l'est plus aujourd'hui peut-être que si je le relis dans 5 ans ça le sera à nouveau qu'est-ce que j'en sais je ne sais pas mais étant donné que je ne lui ai pas mis une note absolument phénoménale cette fois-ci je ne suis pas sûre que je le relirai un jour je ne sais pas ce que la vie nous réserve je lui ai mis cette fois-ci 14 sur 20 sur livre-addict 4 étoiles sur Goodreads et dans Copa il atteint la note de 7,43 ensuite j'ai lu April est le dernier ours de Anna Gold il était dans ma pile à lire du Magical Reddent pour un livre avec un compagnon animal un familier dans l'histoire et effectivement vous vous doutez bien que dans cette histoire on va faire la rencontre d'une jeune fille qui va devenir amie avec un ours on va rencontrer April qui va déménager en Antarctique avec son père son père qui est météorologue et qui doit faire des relevés pour la station internationale de météorologie pour constater et alerter sur le réchauffement climatique et surtout la fonte de la banquise donc ils arrivent sur une île qui s'appelle l'île aux ours mais qui n'est plus peuplée d'ours depuis des années parce que il n'y a plus de la banquise a fondu donc ils n'ont plus de chemin pour arriver jusqu'à cette île les ours sauf que le papa d'April il est très occupé du coup elle part à l'aventure et un beau jour elle va tomber sur un ours polaire évidemment sinon l'histoire il n'y en aurait pas donc c'est une belle histoire d'amitié entre April et cet ours ça va parler énormément de réchauffement climatique de sensibilisation à la planète à la faune à la flore et à toutes ces choses là j'ai trouvé que le message était vraiment très très beau en plus de ça il est ponctué par des illustrations qui sont vraiment adorables donc c'était une lecture sympathique je ne me suis pas forcément énormément attachée au personnage mais j'ai trouvé qu'April était assez chou je vous avoue que pour une enfant de 11 ans je trouve qu'elle a des réflexions qui sont extrêmement matures et qui ne cadrent pas avec le reste de sa personnalité et l'histoire en fait tout simplement j'ai pas du tout aimé le personnage de son père qui est complètement absent et qui laisse sa fille vagabonder alors je veux bien ils sont seuls sur l'île et l'île n'est pas non plus immense on a une carte au début voilà donc au pire si elle se perd il peut la retrouver facilement mais il y a quand même des montagnes sur l'île et puis il y a des falaises c'est neigeux c'est glacé elle peut à tout moment glisser se casser une jambe ou un truc et le père il la laisse faire ok il y a en fait il y a un énorme manque de logique dans toute cette histoire que ce soit à ce point de vue là ou le fait que April se débrouille toute seule le fait qu'elle réussisse à entrer en contact avec un ours polaire sans que celui-ci cherche à la bouffer pareil c'est pas logique voilà je pense que c'est pour ça que ce roman m'a fait prendre conscience qu'en fait les romans jeunesse-jeunesse middle grade c'est plus pour moi en fait j'ai pas spécialement envie de m'y intéresser plus que ça en revanche je trouve que les thématiques qui sont abordées dans ces livres là sont vraiment extrêmement importantes c'est aussi pour ça que j'ai choisi celui-ci parce que c'est la thématique qui m'avait attiré plus qu'autre chose et d'ailleurs juste après je vous parle d'un autre middle grade que lui j'ai beaucoup aimé celui-ci voilà comme je vous l'ai dit c'était sympa mais sans plus j'ai par contre beaucoup aimé l'atmosphère parce qu'on est sur ce côté assez bah glacial on est en Antarctique tout simplement on est sur la banquise donc je peux vous dire qu'en plein mois d'août c'était assez rafraîchissant je lui ai mis 14 sur 20 sur Livre Addict 4 étoiles sur Goldreed et dans Copile il a atteint la note de 7 ce n'est pas un titre que je vais conserver parce que je ne pense pas que je le relirai un jour donc vous pouvez le retrouver bah dès maintenant ou dans la semaine je pense sur ma boutique Rakuten ensuite j'ai lu le secret de Lost Lake de Jacqueline West qui était dans ma pile à lire du Magical Red Dead Sun pour ma sélection pour la Color Wheel donc la roue avec les couleurs j'avais tourné cette roue et j'étais tombée sur vert clair et il y a effectivement pas mal de vert clair sur cette couverture dans cette histoire on va faire la rencontre de Fiona qui a 11 ans et qui vient juste d'emménager à Lost Lake petite bourgade un peu paumée des Etats-Unis avant ça sa famille et elle habitaient dans une grande ville mais les parents ont décidé de se rapprocher de la patinoire où la soeur aînée de Fiona patine tout simplement ce qui contrarie énormément Fiona parce que du coup elle a dû laisser tous ses amis derrière elle elle n'est pas ravie et elle juge que c'est sa soeur qui est fautive en vrai pas du tout effectivement ça rapproche sa soeur de la patinoire mais ça rapproche également leur père de son nouveau boulot donc sa soeur n'y est pour rien et puis ça fait longtemps que les parents avaient envie de déménager pour se rapprocher de je crois que c'est Boston quelque chose comme ça donc bref Fiona donc va passer beaucoup de temps c'est encore les vacances d'été Fiona va passer beaucoup de temps à la bibliothèque et elle va tomber sur un livre elle est fan de romans noirs et elle va tomber sur un roman qui s'appelle La Disparue elle va commencer à lire cette histoire qui raconte la vie de deux soeurs qui ont plus ou moins son âge et celle de sa soeur aînée qui font tout ensemble qui sont inséparables qui se créent un petit peu des univers qui vont dans une forêt assez magique enfin pas littéralement magique mais qui ressemble à une forêt qui pourrait être magique et qu'elles appellent donc la forêt enchantée et tout va bien pour ces deux soeurs jusqu'au jour où l'une des deux va disparaître Fiona va se rendre compte en lisant cette histoire qu'elle se passe à Lost Lake la ville où elle vient juste d'emménager elle va reconnaître les noms de rues les endroits qui sont décrits et elle va décider de mener l'enquête pour savoir si cette histoire a réellement existé spoiler alert si on n'est pas un l'histoire a réellement existé le problème c'est que le livre que Fiona est en train de lire disparaît plus ou moins comme bon lui semble pourrait apparaître dans des endroits parfois improbables donc l'idée c'est Fiona qui va mener l'enquête pour savoir comment se termine l'histoire est-ce que ça s'est réellement produit est-ce que si ça s'est produit ça s'est produit exactement de la même façon que c'est raconté dans le livre La Disparue ou d'une façon différente on a un petit côté fantastique paranormal je dirais dans ce récit que j'ai énormément apprécié et ce que j'ai surtout beaucoup aimé c'est que presque toute l'histoire se déroule à la bibliothèque comme je vous l'ai dit j'ai apprécié l'histoire j'ai beaucoup aimé le côté intriguant une fois qu'on arrive vers la fin et qu'on comprend plus ou moins ce qui se passe et que le côté paranormal entre réellement en scène là on a envie de savoir comment ça va se terminer est-ce que ça va bien finir ou pas on sait pas c'était vraiment chouette j'ai beaucoup beaucoup aimé l'atmosphère j'ai apprécié le style de l'autrice j'ai passé globalement un chouette moment je me suis pas attachée aux personnages par contre j'ai eu du mal avec les personnages y compris notre personnage principal et de nouveau gros gros manque de logique mais parce que c'est de la jeunesse et du coup les personnages qui ont 11 ans 10 ans 12 ans sont capables de faire des choses que en vrai non jamais de la vie jamais de la vie un parent laisserait ou alors si peut-être c'est moi qui suis trop je ne sais pas jamais de la vie un parent laisserait son enfant errer en pleine nuit en fait à vélo dans une ville qu'il ne connait pas voilà ce genre de choses qui m'agace au plus haut point parce que autant les messages qui sont véhiculés par les histoires sont hyper importants autant la façon de les véhiculer bah parfois ça peut limite être dangereux bref en tout cas c'était quand même super chouette j'ai passé un très très bon moment je lui ai mis 15 sur 20 sur livre-addict 4 étoiles sur Godrid et dans Copa il a atteint la note de 7,71 celui-ci c'est pareil je ne pense pas que je le relirais du coup vous pourrez également le retrouver sur ma boutique Rakuten et celui-là était vraiment chouette et le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui c'est donc le dernier roman que j'ai lu au mois d'août c'était Revenir pour mourir de Jennifer Alarmantrout qui était dans ma pile à lire du Magical Redaton pour un livre avec un seul objet sur la couverture un objet focus cet objet doit être le point culminant de la couverture et c'était le cas cette robe de mariée en sanglanté est un objet un seul objet et c'est la seule chose qu'on voit sur la couverture j'étais pas sûre au départ que c'était une robe de mariée ça pouvait être juste une robe blanche mais je vous confirme que c'est une robe de mariée la raison est la suivante dans cette histoire on va faire la rencontre de Sacha vous savez que moi les noms des personnages c'est compliqué Sacha qui est partie à Atlanta il y a 10 ans et qui aujourd'hui 10 ans plus tard revient dans sa ville natale en Virginie ville qu'elle a fui il y a 10 ans pour échapper à la presse à ses proches parce qu'elle a été la seule survivante la seule rescapée du massacre d'un tueur en série qui s'appelait le marié je vous laisserai découvrir pourquoi je ne veux pas rentrer dans les détails sur les modes opératoires etc elle a été la seule survivante et du coup vous pensez bien que ça a été traumatisant et qu'elle avait besoin de refaire sa vie dans un endroit où personne la connaissait et où ce passé ne serait pas là à la hanter seulement voilà 10 ans plus tard son rêve n'est pas réalisé puisque son rêve ça a toujours été de reprendre l'auberge de jeunesse l'auberge la maison d'hôte on va dire de ses parents son père est décédé des années avant même avant qu'elle ait été enlevée par le serial killer son père était déjà décédé et donc elle s'est retrouvée seule avec sa mère et là elle revient pour filer un coup de main à sa mère qui approche de la retraite qui devrait déjà même être à la retraite mais qui fait tout toute seule et donc Sacha revient pour reprendre un peu le business en partant elle a laissé derrière elle son amour de jeunesse de l'université elle était folle amoureuse de ce garçon elle ne se l'est jamais avouée et c'est la dernière personne qu'elle a vue avant de disparaître puisqu'elle a été enlevée sur le parking juste après lui avoir dit au revoir et elle va retomber bien sûr sur ce garçon en revenant dans sa ville natale donc c'est un thriller attention c'est hard il y a des scènes et des descriptions qui sont dures qui sont limite gores le marié avait un mode opératoire particulier il séquestrait ses victimes il les maltraitait vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans ce terme ça ne pourra jamais être pire que ce qu'il faisait à ses victimes content warning donc pour le titre je vous laisse vérifier les thèmes qui sont abordés si vous avez si vous êtes plus sensible à certains sujets qu'à d'autres et notre Sacha va revenir donc dix ans après et en fait et ben il y a de nouveau des choses qui vont se passer dans sa vie qui sont bizarres donc elle se demande si elle a bien fait de revenir au final c'était incroyable j'ai adoré cette histoire c'était trop bien j'ai énormément énormément aimé les personnages tous les personnages je me suis pas tout de suite attachée à Sacha il m'a fallu un petit peu de temps pour la comprendre pour la connaître mais je l'ai très vite très très vite appréciée le côté petite ville des Etats-Unis avec tout le monde se connait la maman qui tient l'auberge l'hôtel un peu cosy du coin les clients qui viennent et les gens qui gravitent autour c'était c'était super chouette j'ai beaucoup aimé le style le style de l'autrice il y a donc je vous ai dit que c'était un thriller mais il y a quand même de la romance dans cette histoire et on assiste à quelques scènes érotiques qui sont superbement bien écrites j'ai adoré ces scènes c'était vraiment très très chouette dès que j'ai commencé en fait dès que j'ai ouvert j'ai pas réussi à lâcher je l'ai lu en une seule journée c'était ma dernière lecture du mois je l'ai lu le 28 je crois c'est ça le 28 août mais je l'ai lu dans la journée et il fait 425 pages je ne l'ai pas lâché je ne pouvais pas le lâcher j'avais besoin de savoir je voulais savoir ce qui se passait comment allait se terminer cette histoire bien mal est-ce que d'autres personnes vont mourir oui non pourquoi comment qui qui j'ai trouvé assez vite j'ai eu des suspicions sur le coupable assez vite il s'est avéré que mes suspicions étaient justes mais que j'avais pas tout deviné j'avais compris qui mais j'avais pas compris ce qu'il y avait derrière et c'était trop bien ça fait plaisir de découvrir ben j'avais raison c'est cool petite fierté mais en même temps l'autrice réussit à me surprendre donc c'est vraiment vraiment très très chouette je vous invite à lire cette histoire c'est un one shot il n'y a pas de suite contrairement aux séries que JLA a l'habitude d'écrire et ouais franchement c'était super 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 cool vraiment lisez-le je vous le conseille c'était c'était cool c'était vraiment très très cool je suis contente d'avoir terminé mon mois d'août sur cette lecture dont j'attends des rien franchement le seul autre titre de Jennifer Larmontraud que j'ai lu c'est le tome 1 de Lux qui est sa série de romances paranormales pour ados j'ai apprécié le tome 1 je dirais la suite mais voilà c'est pas non plus le truc du siècle ça franchement c'était super cool et adulte vraiment adulte pas young adulte Sacha va avoir 30 ans elle a été elle a été enlevée quand elle avait 19 ans elle revient 10 ans plus tard elle a presque 30 ans et on est sur des thématiques adultes et comme je vous dis l'autrice n'y va pas avec le dos de la cuillère pour pour les détails un peu sanglants je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict 5 étoiles sur Goldreeds et dans Copile il a atteint la note de 9,43 voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent si vous les avez déjà lu et surtout ce que vous en avez pensé n'hésitez pas également à me dire quelles ont été vos lectures pour le mois d'août est-ce que vous avez des nouveaux chouchous est-ce que vous avez eu des abandons je peux tout savoir pensez à vous abonner à la chaîne à liker et à partager cette vidéo ça me fera toujours plaisir pensez également activez la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu en attendant de vous retrouver je vous souhaite d'excellentes lectures je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao